Bonjour tout le monde c'est Greg et Val et on se retrouve encore une fois pour un match en Ultimate Team donc pour la compétition avancée donc c'est le match numéro 2 et c'est Val qui va le jouer. Je pense que les abonnés auront senti la fatigue dans ta voix Greg mais en même temps il faut nous excuser je veux dire quand on s'y met c'est pas pour rigoler on est encore le samedi 9 juin décidément on est reparti pour une quatrième vidéo le même jour il est bientôt minu et demi et du coup bon bah on en est à peu près une heure et demie de commentaires et d'affilée donc encore une fois suite à notre disponibilité on peut pas se permettre de faire des vidéos tous les jours donc si on en fait généralement on en fait beaucoup donc voilà j'espère que ça vous portera pas enfin ça ne nous portera pas préjudice dans les je fais quoi Greg là je fais compétition compétition en ligne ok donc je disais faudrait pas que ça nous porte préjudice dans les coupes avancées dans les comment dire dans les intervalles de la poids de postage on va dire de vidéos on va essayer de les poster quand même le plus rapidement possible donc là tu fais x ouais puisque c'est vrai que encore une fois nos propos peuvent être complètement inapproprié selon le contexte donc on va essayer de pas dire de conneries je vais continuer je suis complètement paumé c'est vrai que j'ai fait quelques matchs la dernière fois avec ton ultimate team mais au niveau des contrats et tout bordel c'est c'est pas du tout ça donc bah là j'ai j'ai déjà réparé bastos puisque tu as réparé voilà il s'était pété la jambe à malheureusement bon heureusement le la blessure n'était pas très grave donc ça m'a coûté 500 crédit à peu près donc ça voilà il est dany alves sur la droite je vois pas qui ça n'a jamais con défense ah oui c'est make-on non donc là il a une équipe on va dire assez similaire à la nôtre il a on va dire wellington à la place de nidmar bon ils sont à peu près on va dire ego robinho sur la gauche enfin ouais offensif et on ok bon ça va je pense qu'il est il sera pas compliqué à battre bon en même temps bien ne jamais se fier aux apparences puisque souvenez-vous alors du premier match règle était tombé contre une équipe assez redoutable avec notamment rounet et finalement il s'en est très bien sorti et il est gagné par un 4 3 donc d'ailleurs je pense que ce qui a fait la différence et le collectif puisque mon adversaire d'un collectif plutôt faible mais tandis que moi j'en avais un assez haut j'ai un collectif de 91 et ça peut vraiment faire la différence de collectif en fautes attendre mais comment il a fait pour la récupérer là s'il te plaît il m'a transpercé ou quoi bon j'espère que je vais pas au merde déjà ça commence très mal à l'âge le plus dur le plus dur pour nous ça va être de se concentrer tout en jouant donc là déjà on peut voir la vitesse de pointe de willington qui est assez impressionnante on va dire que c'est à peu près la même que celle de nil marre on met en cours à des vitesses à peu près similaires de très bons joueurs que je conseille si vous avez une équipe brésilienne on va tenter peut-être l'explo individuel d'ailleurs l'équipe brésilienne en ultima team est une des équipes les plus on va dire je répandue voilà les plus appréciés surtout avec des joueurs basiques et on va dire comme nil marre neymar il l'a contré non non ah mais il m'a tiré le maillot il y avait faute là normalement il l'a réclamé je crois que c'était neymar non neymar ou neymar ouais c'est neymar qui avait tiré je confond toujours les deux enfin au niveau de l'apparence sur ben neymar si tu veux il est petit mais putain mais là je gère pas la défense ça va finir en cacaboudin la grève t'inquiète alors déjà on a on a dit avec val que si on se faisait amener à peu près de 2 3 0 on donnait la manette à l'autre comme ça au moins on pourrait peut-être remonter le score allez non 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 ah oui ça va en jeu avec neymar dommage le flip-flap qui était bien passé là jolie passe allez ça passe allez allez ah oui allez passe oh dommage ah dommage ah dommage merde je vais me taper le rouge là il faut pas que je fasse de conneries non plus à ce niveau là regarde là je fais de la merde en défense mais inter sidérale je sais pas ce que je fous je fais sortir c'est pas grave bien joué bien joué mais là je fais de la merde inter sidérale regarde moi ça même pour les dégagements et tout là je suis pas concentré ça va pas du tout je vais essayer de me recadrer dans le droit chemin parce qu'encore une fois ça serait contre perdre sur une occasion pourrie parce que là j'ai quand la mieux une belle occasion ça passe allez donc ça c'est assez pratique enfin de laisser passer la balle sous nos jambes quand on voit que l'adversaire se précipite sur notre joueur pour nous jouer la balle donc pour ceux qui ne savent pas c'est très simple il suffit de rester appuyé sur r1 il me semble sur la play je connais pas l'équivalent sur xbox mais c'est le bouton rt je crois ouais je crois la gâchette du haut ou un truc comme ça c'est soit la gâchette droite en haut sur la gâchette droite en bas et une deux très pratique aussi pour le jeu collectif je vous les conseille oh putain le bâtard elle a bien joué tu as tu aurais pu te prendre un but mais tu as bien assuré allez allez tu pars dommage il a été obstrué par marcelo si je peux lui dire ça comme ça c'était david louis je sais pas je suis david louis je crois david louis qui a qui a une touffe plus épaisse on va dire par rapport à marcelo si tu le dis à l'exploit individuel annoncé marcelo je crois que c'est marcelo son arrivée malheureusement un peu trop avancé alors attention c'est maire d'être un zigzag man lui aussi allez mais on a annoncé bien david je le fais mal donc david louis que je conseille franchement beaucoup de monde parce que c'est un défenseur grand et rapide non le flip-flap qui est pas passé non alors là je le mettais dommage en même temps il n'y a pas 36 solutions quand elles sont en compte quand on est pardon sur une récup avec une erreur défensive attention non david louis tu pars s'il te plaît tu charges bien pendant zigzag man non j'aime pas ça j'ai pas les zigzag s'il te plaît non on fait gaffe mais c'est pas moi alors là le joueur s'est désélectionné automatiquement il a fait un tacle sans lui dire ah j'essaie de trouver des excuses c'est bon marcel marcelo était là pour assurer la récupération elle s'y passe j'arrive à la s'il n'a pas à se passer ça pouvait faire un massacre non c'est pas bon avec les six en prenant c'est contre valet vite de parler parce que ça déconcentre c'est barrage en fait c'est sur le coup non va lui faut pas rager allez il est parti ailleurs je n'ai pas en jeu tu t'enrouler allez non mais j'ai bien joué tu as c'était chaud bon alors là j'ai la tension à 30 minutes c'est quand même assez tendu surtout du côté de ma défense c'est assez fragile j'espère que ça va tenir je vais peut-être passer en défensif ouais je passe en défensif pour pour laisser un peu moins d'espace parce que moi je te pensais de passer en défensif mais pas en ultra défensif j'ai mis en défensif tout court comme ça moi tu peux essayer les contre-attaques assez assez efficace je pense allez tu le mets au dommage j'ai cru que j'avais ouf j'ai cru que j'avais avec une marre la balle putain dommage allez une marse et celui qui à qui tu avais centré je sais pas mais je j'attendais la récup je crois que nil marre est pas très pas très fort en jeu de tête il est plutôt petit je pense donc c'était peut-être lui c'était de toute façon sony marc sony marc je pense que c'est ça en fait qui fait la différence entre willington et nil marc c'est que l'on est en jeu est un joueur beaucoup plus grand en jeu c'est le tour de l'erreur jeu il y avait marge a joué marcelo qui était en rentrée j'ai joué la merde grave n'y a là on voit marcelo donc ça s'est mal goupillé belbon je vais rééquilibrer bon j'espère que ça va bien se goupiller puisque le but comme elle savait d'arriver en jeu putain dommage il aurait passé un peu plus rapidement ça serait ça aurait été beaucoup plus approprié si je puis on voit michel bastouche à carrément le mec qui fait des trucs comme ça carrément carrément aimé dans le vent et tout carrément il va marquer vous la tête beaucoup de chance encore une fois fait gaffe à ta défense surtout et c'est de bien chargé quand il fait partir ses joueurs aller ça passe david louis tu sais il monte jusqu'en attaque alors que c'est un défenseur le mal et passe non dommage oui non non tu la récupères pas oui allez on peut tenter beaucoup de chance aussi avec ce contre là généralement je fais souvent des passes comme ça même si un défenseur parce que généralement ça passe soit un petit pont soit en contre moi généralement là à ta place j'aurais fait d'aider en tant qu'il décalage à droite oh putain d'aider les formes ouais je crois qu'il est bon en chirurgie en train de la société complètement dd qui est un bon défenseur aussi ses stades sont pas très élevés mais il est très bon en défense merde je me mets en offensif et aussi en tir comme vous avez pu le voir la figa phila willinton dans l'âge et un bel oa qui est malheureusement peu efficace en vitesse c'est franchement un de mes seuls points faibles dans mon équipe et d'ailleurs il fait baisser aussi le collectif c'est ça qui est dommage mais et quand j'aurai assez de sous on va dire je pense que quand j'aurai mis au point mon équipe anglaise je pourrais m'acheter make on ou un défenseur de ce style là si j'ai l'argent puisqu'elle avait au là un bel oa pardon et lola on fait vraiment que je le change bon j'ai quand même cinq tirs cadré dommage j'ai loupé des face à face assez décisif en fait ce qui est chaud en vidéo c'est de concrétiser et de bien jouer en défense parce que c'est c'est franchement hard allez on tente l'exploit individuel a dommage oui on le langues était trop pourri j'aurais peut-être dû à centrer tu aurais maintenant tu aurais dû simplement te décaler un peu enroulé voilà et faire un enroulé ah bon j'étais pas trop sûr de ce que puisqu'il ya des angles franchement ils sont un ratable au nom pour tirer non non on est marre tu fais pas ça tu te fous pas de moi tu fais pas des trucs comme ça tu fais pas des magas d'espine n'a joué allez ça passe là il y en a un qui part c'est caca il y en a un jeu non qu'est ce que je vais me faire un zigzag alors attends là je le sens pas zigzag man là je prévois son zigzag donc l'avantage si on gère bien l'équipe brésilienne c'est de bien faire les dribbles ce que franchement des exploits individuels ça peut tout changer regardez maintenant dommage voilà quand je peux le mettre je peux le mettre alors là une fois c'est assez intéressante 23 m merde j'ai louper pas assez forte pas dommage vas-y tient que je tiens c'est roberto roberto franchement c'est un très bon tireur c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi en milieu défensif allez ça passe dommage mais c'est cher très mauvaise posture défensive quand même qui partient à droite en plus sur le contre non ça passe pas ça passe pas david j'ai fait gaffe heureusement là c'était waynton t'a bien fait de le couper attention à l'internité il a fait celui du milieu c'est ce point c'est ce qu'on a dit on peut bien jouer et tu pars mais pourquoi il part pas mais il m'a arrangé si je suis pas si je n'ai pas demandé ça veut se dégager de personne voyons ah là tu vas passer à neymar tu le mettais on va tenter les passes comme ça oh non je crois pas tente oui il est plutôt une deux on va on va tenter pareil écoute on va pas se gêner j'ai un mieux que moi en défense mais c'est pas grave on va rester concentré mais voilà mais mon joueur il reste planté ça commence à m'énerver ça mais ça c'est parce que j'ai pas anticipé je sais pas mais si j'anticipe je vois que son joueur fait un appel donc je passe c'est que je suis pas trop je suis pas assez concentré je pas je fais de la merde regarde évite de prendre un but bêtement ce serait franchement bête ça passe entre les deux là je comprends pas faut que je joue plus plus collectif bon je dis ça mais là il n'y a pas 36 solutions encore une fois je veux dire on est deux en attaque il ya quatre défenseurs alors là je te conseille de tirer directement un deux barres et demi deux barres et demi on prend mais t'as malade ça fait en basse là en deux mètres non 42 mètres ça passe ah ouais ça passait dans la lucarne je sais pas comment il a fait pour l'arrêter ben il a le temps il a le temps d'anticiper les trois ouais c'était une frappe assez dommage et c'est que je ne vais plus l'âge il t'a fait une pitouze j'ai un peu Mais là franchement ça commence à qu'est-ce qu'il fait non j'ai cru que je l'avais être compliqué on atteint les 70 la soixante dixième minute du jeu et ce serait franchement un moment inapproprié pour se prendre un but donc le mieux là ce serait de d'en mettre un balle comme je pense je pense que j'ai vu que ma défense était fragile donc laisser temporiser pour pour mettre un but à la dernière à la dernière minute je pense à part si c'est moi qui fait dommage j'ai peut-être dû la tenter en l'air Il fait une balade un peu la faute de le dire attention on va essayer de Aïe non 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 ça ça le fait pas oui il a joué allez allez là on va faire comme lui oh mais non j'ai pas dit à lui il y avait celui de devant qui était seul mec fais pas ça il joue la possession là mon dieu bah il a raison écoute il se la fait à la Barça là là je rage un peu mais ah dommage là t'as fait lui prendre allez ça va passer bon là il peut ça faire intercepter en fait là il attise ma haine tu vois il veut que je tacle pour pour faire que des conneries je pense qu'il va faire avancer ta défense pour je vais ouais je vais essayer de faire que du pressing ouais il fait que des appels en fait au niveau des milieux voilà il va faire des appels bon là tu peux faire une contre attaque fatale parce que sa défense est assez assez élevé non oh putain mais j'ai de la chance là j'ai de la chance des contre attaques je vois pas les joueurs ça passe c'est en l'air en l'air quand tu as Nilmar tu la fais toujours en l'air parce que Nilmar étant donné qu'il court beaucoup plus vite que les défenseurs il va tracer mes directs oh merde mais il était parti il était peut-être en jeu c'est pour ça qu'il a reculé bon il faudrait peut-être que je joue la possession moi aussi pour essayer de faire reculer ça enfin faire avancer plutôt sa défense faut pas qu'il fasse ça là tu comprends pas que t'as plus le temps t'as 4 minutes pour marquer mec soit tu en fais une direct soit il faut que t'interceptes là et ouais mais je peux pas il dit regarde il l'a fait en arrière et tout je peux pas il l'a fait trop rapidement mais il faut qu'il fasse une erreur c'est tout c'est toi aussi de placer tes joueurs ouais mais je peux pas là je vais faire plus du pressing je m'en fous voilà j'aurais pas dû allez en tant que l'exploit individuel non t'avais en fait je mets trop de temps à voilà quoi je mets trop de temps à choisir ma stratégie offensive si tu veux je le termine non mais essaie de pas te faire buter parce que là dans ma vie tu vas te faire défoncer bah il joue la possession il n'y a pas de défonçage particulier tu places tes joueurs et tu interceptes on va faire comme lui on va jouer la possession ça sert à quoi ça sert à rien t'inquiète on va avancer tout doucement on va avancer tout doucement il va t'intercepter j'en suis sûr voilà mais même ça c'est moi qui fait l'erreur tu vois c'est juste qu'il faut qu'il fasse pareil mais lui il est pas comme toi lui c'est pas faux donc on va je parle allez tu vois pourquoi il avance pas l'autre voilà laisse tomber un rush les deux caca il tente la frappe de loin là c'est bon là c'est possible oui oui non même temps en tire du gauche roberto il faudra lui mettre la pression va tenter des appels maintenant chaque fois chaque fois qu'il va faire la page je vais redescendre parce que là là je le sens pas allez oh putain un vélo attends j'aurais pas du j'aurais dû la faire à celui du gauche oh putain il est plus en défense vas-y prends le dd là il va me faire un zigzag voilà oh putain non le zigzag est anticipé là laisse tomber oh j'ai cru qu'il y avait pénaud non non quand même pas vas-y allez allez neymar il la trace je la passe en retrait à hulk et il tire du gauche je la passe en retrait à hulk et il tire du gauche ah c'est sébastos merde j'ai voulu la passer allez qu'est-ce qu'on fait là il y a pas 36 solutions on me tente de l'enrouler oh mais putain je suis maudit les gars aussi ça me dégoûte ça putain dommage parce que là c'était un joli tir j'ai pas la chatte là putain je comprends pas un poteau et une barre franchement c'est dégueulasse là tu mérites de gagner là t'as fait des beaux trucs allez putain il fallait le faire en l'air mais merde merde jean bonit je l'achète mais putain t'es sûr de toi là mec évidemment je pense pas que tu puisses faire mieux je l'achète non t'es sûr ouais je l'achète mec je passe la manette à greg ouais mais je joue quand même bien il est mou en défense mec bon greg adoptera peut-être une stratégie plus appropriée que la mienne donc je vais lui passer la manette tous nos espoirs reposent sur ses épaules donc priez pour nous si je perds tu mets trip je t'ai trip je te tue en public en direct alors là déjà il faut franchement que je joue non mais greg sincèrement il a tendance à me battre plus souvent et au niveau défensé je pense qu'il est beaucoup plus solide que moi bon là j'ai laissé jouer le temps pas de soucis moi je préférerais qu'il tue je suis sûr que greg généralement il se tape pas tous les potos et compagnie je le sens bien parti voilà à peine je vais lui passer la manette je vais mettre le but tu sais il a faite pour lui là pour moi ouais je pense qu'il est sous tension lui aussi il fait des erreurs regarde il essaie de renverser le jeu mais bon généralement le banc de touche tu vois c'est pas vers là qu'on la met après tu fais comme tu veux mais bon ça me dérange pas dommage 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 oui dommage putain là c'est dangereux il va faire que des appels ouais il fait que des appels il fait que ça je te le dis il faut faire gaffe non non il va pas le mettre là putain il a mis exprès en corner il va mettre une tête euh fais pas de conneries oh putain merci là j'ai mis le vu je l'ai vu avancer l'attaquant je me suis allé oh non non il y a le gol oh putain il y a faute oh mais facile cordelage en plus là monsieur on est pas au catch là s'il te plaît il y a faute là monsieur l'arbitre allez c'est bon ah merde trop long oh oui très belle passe oui oh bien joué Greggie putain tu m'as tapé dans mon coup de soleil désolé je t'aime Greggie je t'aime allez bien fait pour lui je fais un bisou sur le cul non 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 mais là franchement je méritais de enfin je méritais de gagner parce que les deux barres que t'as eu là Greggie en fait concrétise mes actions et moi j'aime ça cette complémentarité vous voyez c'est ça qui fait notre force non putain si il faudrait pas non plus parler trop vite parce que bon le match n'est pas tout n'est pas encore joué même si il reste encore 3 minutes mais c'est pas d'exploit personnel ou quoi essaie encore de jouer la sécurité parce que là j'ai passé en défensif ça va oh dommage purée ça a rasé le mec qui a sa jambe qui a une élasticité à toute épreuve parce que oh la pelle oh yo yo il passe au gueule il est carré oh dommage ça ça peut être oui bien joué top la mine bien joué bon bah la deuxième vidéo ça achève encore une fois sur une victoire on espère continuer sur cette lancée et pourquoi pas arriver à la finale ça serait bien donc là on remercie Julio César qui a fait un bon match d'ailleurs dans les deux équipes on peut le voir et voilà bon bah regarde les stats un peu pour voir la possession non la possession indéniablement c'est lui qui a 15 tirs quadré voilà après 15 tirs quadré 5 tirs quadré c'est sûr qu'à ce niveau là je mérite plus donc il a joué je sais pas un peu plus un peu plus il concrétisait mieux lui c'est ça il concrétisait plus et il avait plus de chance voilà il était pas aussi nous dit quoi voilà il a pas eu de bar bon on va se laisser à bientôt et voilà bye bye cette fois-ci c'est la dernière vidéo de la journée ouais dodo